Maxence Laillier, bonjour. Bienvenue sur Demos et Demos. Vous êtes journaliste scientifique spécialisé dans les ondes. On va donc parler un petit peu déjà de votre parcours. Et évidemment, les sujets qui vous intéressent sont les sujets d'environnement, de santé. On va discuter un petit peu de tout ça. Déjà, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre travail ? Oui, bonjour Kevin, bonjour Fred. Donc, moi, je suis journaliste scientifique depuis une dizaine d'années, à peu près maintenant, un peu plus. Et je me suis spécialisé sur tout ce qui était énergie, donc autant dans l'environnement qu'au niveau de la santé. Ça me permettait de pouvoir parler autant de photosynthèse, par exemple, que de centrales nucléaires ou de voitures à air. Vraiment, c'était tous les domaines de l'énergie appliqués aux technologies ou appliqués à la santé humaine qui pouvaient m'intéresser. Et en fait, dans ce domaine-là de l'énergie, où il y a son lot d'inventeurs, son lot de recherche officielle, c'était plus l'aspect ondes électromagnétiques, donc l'électromagnétisme, l'électricité, le magnétisme, vraiment ces faces-là de la physique, qui me servent un peu de trait d'union entre les différentes disciplines scientifiques. Alors, pourquoi l'électromagnétisme ? Parce qu'en fait, au niveau science... Déjà peut-être définir un petit peu l'électromagnétisme ? Vous allez comprendre par rapport à l'explication que je vais vous donner. Donc, en fait, l'électromagnétisme, il y a quatre forces fondamentales au niveau de l'univers. C'est ce que considèrent aujourd'hui la science, les physiciens, tous les spécialistes. Et l'électromagnétisme, c'est une force qui fait le lien entre trois des quatre forces entre elles. On a juste la gravité, la gravitation, celle qui avait été mise en évidence par Newton, qui résiste dans son coin, qui n'est pas relié aux autres, mais que ce soit la physique quantique ou l'interaction forte, l'interaction faible, enfin bref, toutes ces forces-là qui seraient les forces essentielles composant notre univers, toutes ces forces-là sont reliées entre elles par l'électromagnétisme. Donc, utiliser les histoires d'électrons, les histoires de photons, les histoires de courants électriques, de champs électriques, de champs magnétiques, c'est-à-dire des données ou de technologies sans fil, comme on a maintenant de plus en plus autour de nous, c'est prendre l'électromagnétisme. C'est l'électromagnétisme qui permet tout ça. Et donc, prendre l'angle de vue, le point de vue de l'électromagnétisme permet d'aborder plein de sujets différents qui vont de la médecine à l'environnement. D'accord. Qu'est-ce qui vous amenait dans ces sujets-là en particulier, en fait ? Moi, j'ai commencé à être journaliste dans les années 94-95 et j'étais plutôt branché à nouvelles technologies informatiques, Internet, réalité virtuelle, multimédia, CD-ROM. Je m'intéressais autant à l'art électronique qu'aux jeux vidéo. Vraiment, c'était tous les domaines qui m'intéressaient, notamment par rapport à l'aspect culturel que pouvaient avoir ces outils-là sur notre environnement. Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'accès au savoir ? Qu'est-ce que ça demande comme compétence de base pour vraiment s'en servir ? Est-ce qu'on est consommateur ? Est-ce qu'on est producteur ? Enfin, voilà. Donc, il y avait plein d'aspects qui m'intéressaient quant à l'impact humain de ces technos informatiques. Et en fait, je me suis retrouvé à rejoindre une entreprise qui s'appelait Kelm, qui était un des premiers groupes de presse en ligne. C'est-à-dire que c'était comme un groupe de presse avec des magazines, sauf que c'était des magazines web. Il y avait 5-6 magazines web dans le cadre de cette petite PME. On était 7-8. Et donc, moi, je l'ai rejoint pour m'occuper d'un magazine chez les jeux vidéo. Il y avait un autre magazine sur la mode. Il y avait un autre magazine sur les technologies Internet. Il y avait un autre magazine sur les téléphones mobiles qui s'appelait Mobinet à l'époque. Et puis, on était en 98-99, grosso modo. Et il y a eu un site qui traitait des sciences du futur. Et comme on était une petite équipe, chacun était responsable d'un magazine à part entière et contribuait aux autres magazines. Et donc, dans le site sur les sciences du futur qui s'appelait BESOC, moi, j'étais chef de rubrique sur énergie, environnement et nouveaux matériaux. Donc, nouveaux matériaux en 98-99, ça permettait de parler des nanotechnologies. Ça permettait de parler de la physique des solides. Ça permettait de parler des innovations en termes d'électronique présents dans les ordinateurs du futur. Ça permettait de parler de plein de choses qui composent la matière solide, justement, mais qui vont montrer des nouvelles propriétés ou des matériaux qu'on connaît déjà, mais où on découvre des nouvelles propriétés en fonction du courant électrique ou du champ magnétique auquel on va l'exposer. Tout ça vous a amené vers les domaines spécifiques de la santé et de l'environnement. Exact. Tout ça m'a fait basculer vers le journaliste scientifique pour m'intéresser à l'énergie, puisque quand je me retrouvais à parler d'un frigo qui fonctionnait sans électricité à partir d'ondes acoustiques, donc il suffisait de faire du bruit à l'intérieur, ça a généré suffisamment d'énergie pour faire tourner le moteur. Le petit truc qui ruronne dans le frigo, c'est un moteur. Donc pour faire tourner le moteur du frigo, il fabriquait du froid. Donc on peut convertir du son en froid. Il y a des personnes qui, depuis 1998, travaillent à une voiture à air, c'est-à-dire qu'on peut propulser une voiture non pas avec de l'essence, mais on peut la propulser avec de l'air comprimé. Donc bref, il y a plein de choses où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est avec des forces et on est avec des matières premières qui sont susceptibles de se transformer en d'autres substances ou en d'autres forces. On a dans nos os, nous-mêmes, êtres humains, et n'importe quel être vivant, qui dispose de tissus osseux, on a une propriété qui s'appelle la piezoélectricité. Et c'est cette piezoélectricité qui, par exemple, quand on presse sur un os, la pression mécanique, la déformation, le fait de bouger le bras ou de tordre un poignet ainsi, va générer des charges électriques. Donc un stress qu'on va appeler mécanique, une pression mécanique, une force mécanique, va se transformer en force électromagnétique ou en tout cas en force électrique. Il y a plein de choses comme ça qui se passent dans notre univers, et c'est donc toutes ces choses-là, au début des années 2000, que j'ai eu envie d'aller explorer. Alors vous avez rajouté à ces éléments scientifiques toutes les cultures du monde, quand même. Parce que vous avez été puisé dans la tradition, que ce soit l'artisanat ou que ce soit les technologies, même artisanales, de différentes cultures, où vous vous avez amené à rejoindre votre science. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, à partir de là, les méthodes du journalisme scientifique et le point d'entrée, le point de vue de l'électromagnétisme, j'ai utilisé ça pour aller voir ce qui se passait du côté des médecines douces. Qu'est-ce que la science sait sur l'efficacité de la lumière sur la santé ? Ou en tout cas, comment on peut cicatriser plus rapidement si on expose une partie du corps à de la lumière infrarouge ou à de la lumière rouge ? Voilà. Et il se trouve que là-dessus, il y a des articles scientifiques. Donc ce qui était de l'ordre, ce qui s'est passé au fil des années, puisque j'ai commencé à accumuler des données là-dessus et à écrire des articles là-dessus depuis les années 2000, 2001, 2002, c'est que ce qui était de l'ordre de quelque chose qu'on peut qualifier de parascientifique ou d'ésotérique dans les années 80... Voir empirique, quoi. Oui. En tout cas, c'était qualifié comme étant charlatanisme, ésotérique et machin, avec les années 80, parascience. Ça devient des trucs scientifiques, voire des sciences de pointe, avec les années 2000 ou 2010. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand vous dites que ça devient une science de pointe, ça veut dire que dans certains domaines, c'est utilisé et qu'on sait qu'on peut ensuite le convertir dans la médecine ? Oui, c'est ça, par exemple. Exactement. Mais c'est aussi que des pratiques naturelles ancestrales, comme par exemple le fait d'utiliser l'argile ou le massage, ce sont des façons de faire qui vont être établies scientifiquement, parce qu'aujourd'hui, grâce au développement de l'électronique et grâce à la miniaturisation des appareils de mesure, on arrive à rentrer dans l'infiniment petit. Comme on arrive à rentrer dans l'infiniment petit et dans les forces infiniment faibles, on arrive à mettre en évidence ce qui va se passer dans la rencontre entre la lumière et la matière. Et donc, du coup, par exemple, une pression très très faible, comme celle qu'on va exercer avec un doigt si on fait du shiatsu sur la peau de quelqu'un, ou l'acupuncture avec la pression d'une aiguille sur un point d'acupuncture, ça, c'est depuis 10 ans, depuis 12 ans, maximum, et même dans certains cas, ça fait 4 ans, 5 ans, qu'on dispose d'appareils de mesure qui permettent d'observer ce qui se passe. Et là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Et donc, ce qui est pratiqué depuis plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années dans d'autres cultures, notamment en Orient, aujourd'hui, devient objectivable, ou en tout cas, dispose d'une littérature scientifique parue dans des revues scientifiques à comité de lecture dans notre monde occidental à nous. Puisque c'est notre référence. Et voilà, les parutions sont là, sauf qu'après, on est dans des trucs un peu typiques, que cette connaissance qui existe n'est pas forcément relayée dans le monde universitaire, donc on fabrique des médecins tous les ans qui n'ont pas ces informations-là. Alors, par exemple, l'exemple que je prendrais, c'est la luminothérapie, par exemple. On sait maintenant, c'est rentré dans les hôpitaux, qu'en application de 10 000 lux tous les matins, on arrive à réguler certains tempéraments à des pressions saisonnières. Donc ça, c'est l'exemple même d'une forme d'illustration de la science empirique qui vient en science médicale. Exactement. Pour expliquer un peu plus précisément, quels sont les débouchés de cette exposition lumineuse ? Il y a plusieurs effets. C'est que tout d'abord, ce qui a été vraiment mis en évidence de façon moderne, c'est la fin des années 80, c'est un psy qui s'appelle Rosenthal, je crois, qui est à l'origine de ces observations, et derrière, il suit des patients, et puis ça devient statistiquement significatif. L'exposition de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle une dépression saisonnière, c'est-à-dire que quand il y a moins de lumière, ou quand c'est l'hiver, qui se caractérise par une baisse de luminosité, des personnes se trouvent à être pas bien, à être dépressives, éventuellement à prendre du poids, à développer plein de conduites, y compris alimentaires, qui font qu'elles sont un peu dans un cycle où elles se portent mal. Sauf que dès qu'il y a beaucoup plus de lumière, elles vont mieux. Donc, il se dit, il y a une relation à la lumière, et donc, en fait, il met en évidence un concept, c'est celui de la dépression saisonnière, qu'il y ait un manque de lumière. Donc ça, c'est une des premières applications de la luminothérapie, c'est celle qui a développé le marché aux États-Unis, le fait de sortir des lampes qui balancent plus de lumière, et dans les pays nordiques aussi, bien sûr. Après, on se rend compte que, mais cette lumière qu'on va utiliser, est-ce que c'est une lumière, ok, c'est de la lumière artificielle, mais est-ce que cette lumière artificielle, dans le spectre lumineux qui est rayonnée par l'ampoule, est identique ou pas à la lumière naturelle ? Et là, on rentre dans quelque chose d'autre, qui est comment nos cellules décodent une lumière qui arrive, qu'elle soit naturelle à certains moments, artificielle à d'autres, et en plus, en fonction des lampes, le néon, ça n'a pas le même spectre d'émissions lumineuses qu'une ampoule à tungstène classique, les ampoules à filaments, et bien sûr, les ampoules basse-conso, ça ne rayonne pas pareil, et bien sûr, les diodes, les LED, ces nouveaux systèmes lumineux qui commencent à arriver sur le marché maintenant, ne rayonnent pas non plus de la même façon que la lumière naturelle. Donc là, il y a aussi des études d'impact à avoir, ou en tout cas, être vigilant, être conscient de ces aspects-là, pour qu'est-ce qui se passe sur le vivant, qu'est-ce qui se passe sur une cellule, qu'est-ce qui se passe sur un lapin, qu'est-ce qui se passe sur une plante, avant de savoir comment ça se passe sur un humain. Alors, par des fois, après, ils ont décliné aussi cette lumière pour la transformer en couleurs, donc en différentes longueurs d'ondes, et c'est avéré, par exemple, avec les travaux du Dr Agrappart, que certaines longueurs d'ondes, donc certaines couleurs, en tout cas, c'est ce qu'on voit nous, ont des indications thérapeutiques bien particulières. Exactement. On va avoir du orange pour ceci, du rouge pour cela, du violet pour autre chose, ce qui fait qu'encore une fois, les effets du soleil, tout simplement, vont avoir un impact sur la santé. Ce qui est très intéressant avec l'approche du Dr Agrappart, c'est que, avec la chromatothérapie, c'est que sa démarche, son approche, qui a 25-30 ans maintenant, aujourd'hui, c'est la plus rationnelle scientifiquement parlant. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans une démarche très, très scientifique, au point, bien entendu, d'obtenir des parutions scientifiques et des publications scientifiques sur les résultats qu'il a obtenus. Un des tests les plus forts, ça a dû être un article scientifique publié en 2003 ou en 2004, c'est qu'ils ont pris des souris qui étaient allergiques au son. Et donc, quand on leur envoie un son, la caractéristique de ces souris, c'est de faire une crise d'épilepsie. Donc, on expose ces souris à un son, elles font une crise d'épilepsie, et là, on mesure les différentes phases de la crise d'épilepsie, la phase de latence, la phase de crise proprement dite, la phase post-convulsion et la phase de récupération avant qu'elle se retrouve normale. Et en fonction des expositions à 30 ou 50 secondes de couleur juste avant qu'on envoie le son, en fonction si on les expose à de l'orange ou à du violet, les résultats ne sont pas les mêmes. Ce qui est génial, c'est que je pense que si on va dans la rue et qu'on dit aux gens « qu'est-ce que vous pensez de la chromatothérapie ? » La plupart des gens sont très loin d'imaginer que ça peut être scientifique, que ça peut être rationnel. Des articles scientifiques publiés en 2003 par une fac française via une méthode française. Donc en plus, il faut bien avoir en tête qu'une approche médecine douce rationnelle, scientifique, où on est sur une démarche où on va chercher à obtenir des résultats solides et pas simplement à déclarer des choses un peu où ça va fonctionner sur le fait « croyez-moi » puisque je vous l'affirme. Non, non, là, il y a vraiment une logique de mise en évidence d'un effet qui était déjà observé dans le cabinet du docteur Agrappard et dans les autres médecins qui sont formés à sa technique depuis les années 80. Ils avaient observé déjà des choses, mais il n'y a pas forcément eu de budget qui avait été dégagé pour dégager une thèse de médecine sur cette méthode-là. En revanche, pour des raisons X ou Y, il y a pu y avoir des travaux de recherche faits en milieu universitaire. Ces travaux de recherche ont été publiés dans des revues à comité de lecture. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction de la couleur de l'exposition initiale pendant quelques dizaines de secondes à une certaine couleur, dans un cas, on a une amélioration des symptômes de ce qui caractérise la crise d'épilepsie qui est équivalent aux meilleurs épileptiques chimiques présents sur le marché. Et dans l'autre, au contraire, on a une aggravation. Donc croire qu'il ne se passe rien avec la couleur sur le vivant, et donc la couleur étant une forme de lumière, c'est différentes lumières possibles. Donc croire qu'il ne se passe rien est complètement erroné, scientifiquement parlant. Au contraire, elle se passe des choses. Et on le sait depuis longtemps, parce que Frédéric, tu évoquais le fait que la luminothérapie, c'est une des premières applications connues, ça date de la fin des années 80, et ainsi de suite. N'oublions pas que c'est dans les années 1910 qu'on a un Danois, Finsen, qui obtient un prix Nobel sur la photothérapie, c'est-à-dire sur le fait que d'exposer des personnes, des personnes qui prennent des bains de soleil, il y a eu un gars qui a eu un prix Nobel au début du XXe siècle là-dessus. Bon, mais entre-temps, on a eu les années 30 et les années 40 où il y a eu un peu le chimique ou le pétrochimique qui est venu et il a découvert bien entendu des antibiotiques, dominer le marché ou faire une grosse parenthèse par rapport à des pistes de recherche qui concernaient uniquement l'énergie, que ce soit la lumière ou les champs magnétiques ou l'électricité.